Musique 2023 a été l'année où les Compagnons du Devoir ont fait ce travail de la prospective des métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a demandé à une vingtaine de personnes, des professionnels des métiers de l'alimentation, de nous projeter sur le métier de pâtissier en 2030. Dans un de ces chapitres, nous avions évoqué la pénurie de matières premières qui ne seraient pas sourcées en France ou en Europe. Entre autres, le chocolat, le café, la vanille. Et en fait, dans cette projection, on s'était dit que peut-être que la pâtisserie devrait se passer plus ou moins de certaines matières premières et revenir aux fondamentaux de cette pâtisserie plus régionale ou plus européenne. Notre pâtisserie aujourd'hui est mondialiste. Les matières premières viennent des quatre coins du monde. Et de plus en plus, on va nous demander en fait de pouvoir sourcer nos matières premières, d'avoir une empreinte carbone qui soit moins forte, mais surtout aussi de pouvoir contrôler nos prix. À la rentrée, c'est-à-dire demain, les prix du cacao vont exploser. Nombre de multinationales vont en fait spéculer sur le peu de cacao qui reste, puisque la Côte d'Ivoire subit une baisse importante de sa production. On l'a entendu, on l'a vu. Dernièrement, les boulangers ont commencé à indiquer à leurs clients que peut-être que le pain au chocolat risque d'être trop cher avec cette barre de chocolat et qu'il faudrait peut-être se diriger vers le croissant. Des chiffres circulent. 100% d'augmentation du cacao, du beurre de cacao à 60 euros le kilo. Qu'allons-nous faire alors que cette pâtisserie aujourd'hui comporte énormément de chocolat ? Nous avons des consommateurs qui se sont habitués à cette consommation, à cette onctuosité et ce parfum très particulier. Nous sommes un certain nombre à essayer de nous regrouper et de trouver des solutions. Prochainement, je pense que je pourrais vous proposer la possibilité d'acheter du cacao directement auprès de producteurs pour pouvoir justement essayer de contrebalancer cette explosion des prix. Mais rien n'est plus sûr. En tout cas, la pâtisserie s'adapte à son époque, s'adapte aux crises et nous sommes en plein dedans. Et donc, ce manque de chocolat ou du moins ce prix qui va exploser va obliger les professionnels à revoir leurs copies et proposer aux clients sans doute d'autres choses. Donc, à très vite pour pouvoir en parler et de vous donner d'autres informations sur la possibilité de faire autrement et d'avoir cette vision un peu différente de la pâtisserie. N'hésitez pas à aller sur savoirsucré.com où vous retrouverez justement l'ensemble du résumé et en vidéo et en écrit de cette perspective des métiers de pâtissier en 2030. On pensait seulement faire un travail juste de réflexion et aujourd'hui nous sommes en plein dedans. Cette crise mondiale dans la matière première va complètement nous impacter. Donc, à très vite pour en savoir plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada